La consommation d'énergie La consommation. Laurence Beauvillard a rencontré à ce propos des ingénieurs spécialistes de ces énergies renouvelables et qui utilisent des technologies novatrices, c'est le moins qu'on puisse dire, et respectueuses de notre planète démonstration. 80% de nos besoins en énergie viennent des énergies fossiles. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir consommer moins et surtout une énergie différente. Voici une solution électrique qui peut rouler jusqu'à 100 km heure. C'est génial. Alors, convaincu ? Super. Alors, il manque l'allume-cigare pour recharger le portable. Pour le portable, il n'y a pas de problème. C'est acquis. C'est rien du tout un allume-cigare. À 50 km heure, on atteindra sans problème les 400 km heure. Après, tout va dépendre de la configuration. On va descendre en dessous de 350 km heure. Les batteries ici, on a deux tarpes-batteries, des batteries de type cyclone et on a une décharge lente d'une batterie dans l'autre et on n'utilise que le différentiel de potentiel entre les deux batteries. C'est-à-dire qu'il y a une batterie droite ou une batterie gauche qui se décharge l'une dans l'autre et nous, on récupère en fait la décharge au centre, cet accouplement de batterie. Et voilà, il fallait y penser. Au-delà des 350 km, il faudra pédaler ou brancher des batteries sur le courant. Mais ici, on a trouvé une autre solution. Et là, maintenant, ça se recharge uniquement avec la force du vent. C'est des éoliennes à axe vertical qui nous permettent de capter le vent et tout type de vent. La réglementation en France, c'est le moyeu. À partir de 12 mètres, il faut un permis de construire. Aujourd'hui, nos éoliennes sont toutes moins de 12 mètres pour pouvoir les intégrer dans la nature ou les intégrer au milieu des villes de façon esthétique et que la population accepte ce type d'énergie. Chacun son domaine. L'axe horizontal à hélice qu'on connaît tous, c'est pour aller chercher de la puissance haut dans le ciel. Et dès qu'on descend vers l'urbain ou périurbain, il vaut mieux passer en axe vertical puisque là, on travaille dans les turbulences. C'est silencieux. Vous pouvez la toucher à la main à la rigueur et ne vous laissez pas, contrairement à une hélice. On a deux choix de solutions. On charge des batteries ou on va alimenter le bâtiment ou la maison pour de l'autoconsommation. L'objectif, c'est de mélanger toujours, par exemple, solaire et éolien pour régler l'autonomie. Donc effectivement, on est capable. On a déjà fait des sites totalement autonomes de maisons ou d'hôtels avec des éoliennes et des panneaux solaires. On travaille actuellement sur l'Inde suite à une demande du gouvernement pour aller poser des éoliennes sur l'Himalaya. Donc c'est des différents types de systèmes et de lieux assez originaux pour nous. Dans cet atelier, on ne travaille pas que sur le vent et le soleil. On réfléchit à de nouvelles solutions énergétiques destinées aux particuliers désireux d'être acteurs de leur consommation. Ça s'appelle l'énergie libre. Il y a un autre monde qui va se développer. Si chacun pouvait répondre à ses besoins et les chaînes individuelles en petite puissance pour adapter sa consommation et sa production. L'autonomie énergétique, c'est un véritable phénomène de société. De plus en plus de particuliers prennent contact avec des sociétés proposant des solutions en énergie renouvelable pour diminuer leurs factures. Mais leur rêve, c'est une indépendance totale. Mais cela, ce n'est pas possible. En France, la législation impose d'être forcément raccordée au système EDF-GDF. Donc, quelles que soient les sollicitations financières ou les progrès techniques, nous restons tous captifs du système classique. Allez, libérons-nous. En plus, les éoliennes que vous venez de voir, on dirait des sculptures, c'est plutôt joli, celle-là. On va passer à... Sous-titrage Société Radio-Canada